regardez où je suis voyez donc il ya tout ça donc ça s'appelle burger s donc on va goûter ça tout et ça s'appelle burger s les amis je sais pas si vous connaissez en fait je suis passé une première fois devant et c'était fermé du coup j'ai fait le tour une deuxième fois et là quand je suis repassé devant la borne ils m'ont dit bah non c'est bon aller à la prochaine borne parce que ça va ouvrir donc je sais pas si vous connaissez déjà ce restaurant donc on va goûter et regardez les amis le sac est là donc on va déballer et coucou les amis j'espère que vous allez bien que vous avez la forme donc voilà le revoilà rentrer chez moi vous voyez le fameux sac donc on va déballer ça tranquillement bon je me suis fait ma propre livraison e de rite bon ça m'a coûté alors j'ai bien l'abandon de débit au début tu vois abandon de débit bien 15 euros 90 après j'ai réessayé une deuxième fois donc là du coup ça m'a coûté 15 euros 90 donc tu vois la t'as le ticket de caisse donc on a nuggets menu burger spicy donc à 11,95 euros avec des frites de la badoire et puis voilà donc on va goûter ça donc rassurez vous hein l'abandon de débit ça veut pas dire que je suis pauvre c'est juste que quand tu utilises ta carte la carte restaurant et que tu as déjà utilisé un peu bah voilà ça dépasse le plafond donc j'ai dit aux gars genre voilà tu me prends pour 10 euros je te paye le reste autrement et qui m'a offert ça avec je ne sais même pas ce que c'est on va déballer hop hop parce que c'est ça made in burger franchement ah oui c'est ça mais non c'est je crois que je vais le mettre où que je vais le mettre autour de mon cou ben non il est pas assez grand je me mets comme ça autour de l'oreille peut-être ouais allez hop ah non ça sent bon ah oui ça y est je sais ce que c'est tu vois c'est le truc que tu maude sur ta voiture comme ça ouais ça sent pas mauvais en plus donc rien que pour ça déjà je vous conseille d'aller à l'aller dans ce restaurant là donc c'est comme dur et ça s'appelle donc voilà j'ai pris la petite badoire donc ça c'est ça ça fait du bien ça rafraîchit hop donc c'est bon pour ça ensuite on a les petites frites qui sont là donc on va en goûter une elles sont bonnes pas trop sucrées pas trop salées donc ça va j'ai mis le pull du bas tu vois c'est pas bleu blanc rouge mais c'est noir jaune blanc donc là tu as les nuggets qui sont là donc on va goûter ça aussi je vais vous dire qu'ils sont meilleurs que ceux du mcdo ouais ils sont bon franchement c'est un beau ceux du mcdo et après on a le fameux burger donc ils ont mis ça dans une boîte comme ça tu vois on va voir à l'intérieur ce que ça donne donc le burger est là donc on va goûter ça tranquillement les amis bon en tout cas je sais pas vous mais il fait froid donc on est obligé de se couvrir de mettre les pulls parce que franchement ça caille donc couvrez vous bien pour pas tomber malade déjà qu'on parle encore du covid il y a des gens qui rattrapent le covid moi j'aimerais bien l'avoir toi après je me dis peut-être que je vais galérer quand je l'aurai mais au moins je saurais que je l'aurai eu alors que là je sais même pas si je l'ai eu ou pas parce que je l'ai eu j'ai même pas je savais même pas tu vois donc voilà hop en tout cas on va la profiter bien de pendant qu'il est encore temps puisque tout augmente vous le savez hein le gaz l'électricité peut-être qu'ils vont nous couper l'électricité on sait pas pendant quelques heures partout par là donc pour tous les gens qui sont handicapés tout ça c'est pas c'est pas le top c'est pas l'idéal hop j'ai des servites qui va bien donc on va taper un trou dans le burger spécial ici regardez ce que ça donne je vais vous dire ce que j'en pense hop il y a le fromage qui colle à la boîte. Donc là t'as le burger, les tomates. Donc t'as un burger normal et en dessous tu vois t'as comme ça. Donc avec la salade, on va goûter ça. Non franchement c'est bon. Bon les amis, je sais pas si hier vous avez regardé le match de l'équipe de France mais franchement ils ont été nuls de nuls. Donc à quoi à moins de deux mois de la coupe du monde, franchement ça fait peur. Même si soi-disant il y avait plein de blessés. Pour moi ça se vaut. Ceux qui ont joué là franchement ils ne valent pas forcément mieux que d'autres qui sont blessés hein. Après je parle pas de Benzema, c'est un qui est un peu à part. Il aura peut-être le ballon d'or dans 15 jours mais... Par exemple tu parles de... du défenseur là, Varane. Varane m'a toujours fait peur. Franchement... Varane tu vois, il est pas... moi je le trouve pas top top hein. S'ils sont pris deux buts là face à... face à l'équipe du Danemark. Bon il faut dire qu'ils ont bien joué aussi hein les Danois. Ils ont profité des occasions. De leur temps fort. Et après ils ont bien couloisonné donc c'était difficile pour la France de... de pouvoir marquer quoi. Même si Mbappé il a eu quoi... 3-4 occasions... que Griezmann il a eu une occasion... Voilà c'était pas... C'était pas aussi franche on va dire que... que les occasions qu'on suit se créent les Danois donc... Mais tout ça c'est un peu de la faute à Deschamps parce que Deschamps il joue trop sur la... la défense. Déjà ce qu'il a fait c'est qu'en première mi-temps il a mis Benjamin Pavard à droite alors qu'on sait bien que c'est plus un défenseur central je vois. Après il s'est rendu compte de son erreur donc il a décidé de changer et de mettre Jonathan Kloss voilà à droite et puis de replacer Pavard dans le centre. Il a son suce. Franchement il est bon. Un peu piquant mais... C'est bon. J'ai ma mâchoire qui claque. Je sais pas si vous entendez. Donc si vous avez ça par chez vous, Burger S, bah allez-y. En tout cas pour ça, ça va. J'ai vu comment il s'appelait ça. Le Buc... Buc-Spicy, Buc-Spicy. Donc voilà. Deschamps en fait c'est ce qu'il fait. Sur les... Les 10 joueurs sauf le gardien, il en met 7, c'est plus des défensives quoi. Les 3 seules offensives qu'il met c'est Giroud. Et encore, Giroud c'est pas un offensif, tu vois, genre à la Ronaldo. Il est plutôt lent. Après il est pas mauvais parce qu'il est précis, il pèse sur les défenses, il a du physique. Mais voilà, c'est pas non plus un Ronaldo comme le Brésilien. Griezmann et puis après Mbappé. Après il décide de remplacer Nkunku par... De remplacer Giroud par Nkunku. Mais regarde, on met au moins 4 offensives quoi. Le problème c'est que lui à la base il était déjà menu défensif en tant que joueur, donc voilà. Il peut pas forcément avoir une mentalité offensive alors que lui-même en tant que défenseur, en tant que joueur il était déjà milieu défensif. Même si dans le milieu défensif, il y en a plus qui sont récupérateurs et d'autres qui sont plus relayeurs. Lui c'était plus un récupérateur en plus donc. C'est plus dans le style Nkolo Kante que Pogba. que Pogba. Alors que Zidane lui c'est plus un offensif. Donc je pense que si jamais il reprend l'équipe de France, il y aura plus une vision offensive. Bon, ça c'est fini pour ça. Donc on va goûter encore les petites frites. Franchement elles sont pas mauvaises. Je sais pas à quelle heure vous mangez moi, mais moi je mange assez tout genre vers... Voilà, 18h45, 19h. Alors ça quand je mange avec d'autres personnes, tu vois. Quand je mange avec ma copine je peux manger plus tard mais là... Hop ! Comme ça après t'as toute ta soirée, tu peux faire ce que tu veux après. Tu vois... Si t'as envie de ressortir, ben tu peux parce que t'as pas le temps quoi. Donc dites moi vous si vous avez l'habitude de manger plutôt tôt ou tard ou... Après tu dors mieux la nuit quand tu manges plus tôt après, tu dors mieux. Hum... Franchement ils sont bons. Avec ta petite sauce barbecue. Je me régale. Bon bah écoutez les amis, je vais finir tranquillement, regardez j'ai ça au niveau des frites. Il me reste 3 nuggets. Donc je vais finir ça tranquillement. Et puis on se recapte plus tard. Donc en attendant pendant un mois et demi, l'équipe de France elle va plus jouer. Elle jouera directement. Donc pour le premier match de qualification, je crois c'est le 22, je sais plus... 22 novembre genre à 20h. Donc voilà, on verra bien mais... Moi je suis pas très très optimiste personnellement. Et euh... En espérant que... Il me démontre le contraire. Donc je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ! Au revoir !